Vous voyez ce pied de rampe qui a été défoncé par la chute de la statue monumentale de Saint-Paul, qui est normalement à cet emplacement. Véronique s'en souvient comme si c'était hier. En juillet dernier, un touriste américain s'introduit dans la basilique Notre-Dame. Il s'acharne sur les nombreuses œuvres que contient le monument, dont cette chaire a prêché l'un des joyaux du patrimoine boulonnais. Elle est unique parce que déjà c'est une œuvre boulonnaise, en quelque sorte, puisqu'elle provient d'un couvent boulonnais. Et puis c'est elle qu'on pense à ramener ici, dans cette église toute nouvellement construite, qui va marquer tout le paysage boulonnais depuis 160 ans maintenant. Mais l'œuvre est en réalité bien plus ancienne. Saccagée, le montant des restaurations se chiffre autour des 20 000 euros. Une partie est financée par la mairie, l'autre par l'État. Mais pour boucler le budget, la municipalité fait appel au vote des boulonnais et des touristes. Le principe de ce concours, c'est de sélectionner trois œuvres par région. Et ces trois œuvres sont donc offertes au vote du public. Et c'est celle qui fera le plus de suffrages qu'il emportera. Si vous voulez, c'est une sorte de démarche collective au bénéfice d'un patrimoine universel. Remporter ce concours permettrait d'obtenir 8 000 euros de financement supplémentaire. Pour le moment, Boulogne est en tête des votes. Pour y participer, rendez-vous sur le site de la ville. Les votes se termineront le 21 mars. Merci d'avoir regardé cette vidéo !